Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon nouvel invité. Enfin non, on réitère l'expérience. La première fois, ça s'est très bien passé. C'est bien passé, ouais. On va dire que cette fois-ci, ce sera... T'as coupé pas mal de trucs comme... On va dire que c'était une vidéo très arrosée, que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans le petit, si jamais ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on retrouve Darko dans un cadre beaucoup plus... Soft. Je pense qu'on va très bien rigoler, puisque le concept du jour est de deviner quels duos sont frères et sœurs, quels duos sont en couple, et lesquels sont inconnus. Je tiens évidemment à préciser que je n'ai pas inventé ce concept. On l'a déjà vu sur beaucoup de chaînes. Mais je me suis dit que tous les deux, on pouvait former un duo qui casse... C'est honnêtement la première fois que ce concept est fait par nous deux. Exactement ! Et ça, personne ne pourra nous copier. Ça, c'est très important. Parce qu'il faudrait qu'on soit tous les deux. En sachant qu'ils peuvent être demi-frères, demi-sœurs... Il peut y avoir des couples LGBT. Ok. Donc voilà, à nous de deviner. Et c'est parti ! Premier duo. On évite de les regarder trop avant qu'ils arrivent, parce qu'il faut qu'il y ait la réaction à chaud, quoi. J'ai envie de les regarder de là-bas. Et voilà. Je regarde tout, hein. Voilà, c'est ça. Tu regardes la montaise qui s'appelle Oni. Et ils ont des micros, pas du tout. Hello ! Donc là, juste, petite question avant. Du coup, je vais éviter de draguer. Oui, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Parce qu'il y a peut-être... Ça, ça, ça sera pour. Voilà, après tu... Ou il y a peut-être le frère ou la sœur. Je vais éviter, voilà. Je vais éviter tout le problème. Moi, à chaud... Je pense pas déjà à chaud qu'elle soit sœur. Physiquement, ça se ressemble pas du tout. Non. Donc on a soit un connu, soit un couple. Déjà, est-ce que je peux leur poser des questions ? Mais évidemment ! Ça fait combien de temps que vous connaissez ? Bah là, à l'instant... Bah ouais. Ah oui, elles ont le droit de nous piéger aussi. Elles peuvent nous orquer à ce qu'elles veulent, évidemment. Vu que t'étais en retard, on a eu 30 minutes pour discuter un peu avec tout le monde. Ouais, c'est bien. On a érodé notre discours, franchement, il est clair. Elle s'appelle comment ? Oui, Nona. Elle s'appelle comment ? Emma. Donc là, en fait, le but, ça va être de savoir si elle se connaissait déjà. Donc vous êtes pas en couple ? Non. Vous faites pas des bisous-bisous ? Non. Vous avez un copain ? Non. Ah, des tailles-pater. Ouais. Ah bah donc, là, je peux draguer. Ouais, vas-y, la voie est libre, tu peux y aller. Ah, mais elles peuvent être demi-sœurs. Il peut y avoir des demi-sœurs. Ouais. Ouais, c'est chaud, là. Vous allez être à Paris, toutes les deux ? Ouais. Moi aussi. T'as quel âge ? 22. Et toi ? 25. Et du coup, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes étudiante, vous travaillez ? Ouais, moi, je suis en alternance chez Publicis. Attends, je connais des gens chez Publicis. Je vais leur demander. Ma demande. Moi, chef de projet en événementiel. Ok. Bon, moi, j'ai une petite idée. Ouais, mes piéges vont pas. Donc, tu penses qu'elles sont quoi ? Demi-sœurs ? Non, je pense qu'elles sont inconnues. Elles sont vraiment inconnues. Je pense parce qu'elles font pas sœurs. Elles peuvent être demi-sœurs. Je sens qu'il y en a une, je lui ai plaît. Donc, je pense que... J'ai passé laquelle. Je pense qu'elles sont pas en couple. Bon, les filles, alors c'est laquelle ? Dis-nous tout, quand même, quand on est allé se battre. On préfère garder les secrets. Et toi, du coup, tu penses ? Moi, ouais, je pense aussi qu'elles sont inconnues. Et qu'elles ont voulu me piéger. Mais non, mais c'est facile en plus quand tu dis que t'es inconnue parce que tu peux pas te tromper sur une réponse où tu fais genre tu te connais, quoi. Plus qu'elles sont censées être inconnues. Donc, les filles, on pense tous les deux à une réalité que vous êtes inconnues. Alors, on dit... Ouh là ! On est sœurs. On est sœurs. Mais non ! Non, on rigole. On se connaît pas. Tout le monde nous a dit qu'on se ressemblait grave et tout. On s'est rencontrés sur WhatsApp il y a une journée. On est trop fort. C'était une bonne stratégie. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. Bien enchanté, les amis. Bah moi, là, d'emblée, frère et sœur. Attends, 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 attends. Vous avez fait comment ? Victor. Et Emma. Et vous avez ? Quel âge ? 20 ans. Moi, j'ai 8. Et vous habitez où tous les deux ? Alors moi, j'habitais au Kremlin Bicette. Je suis en troisième année de médecine. Moi, j'habite à Vente avec mes parents. Vous êtes en couple ou pas ? Bah... Ça sent vraiment le frère et sœur. Ah ouais ? Ah ouais, moi, non. Vous connaissez depuis combien de temps ? Bah depuis qu'on est nés, du coup. Donc vous êtes frère et sœur ? De mes frères et demi sœurs. Ah bah non, du coup, tu vois. Mais du coup, il vient nous donner la réponse, là, ou c'est une feinte ? C'était la réponse ou c'était une feinte ? Elle est malin, la troisième année de médecine, tu crois. Le visage, ils sont en forme de ouf. Mais bien sûr que si, dans le nez qui ressemble un peu, la bouche un peu positionnée pareil, la forme de visage aussi. Moi, j'ai eu une vibe qu'ils étaient en couple quand ils sont arrivés. Et ils habitent pas au même endroit, mais ils sont en couple ? Mais... Quel est le pire défaut de l'un et de l'autre ? En vrai, elle est un peu capricieuse. Il est tout le temps en retard. Ah, ça, ça sent la vibe de couple, le retard. Ou de frères et sœurs, parce qu'ils m'emmènent souvent à mes rendez-vous. Je te dis, j'ai ressenti l'amour quand ils sont arrivés. Je reste sur frères et sœurs, et toi, tu dis que c'est en couple, alors ? Du coup, dites-nous, on est en couple. Oui ! Mais vous, vous ressemblez ? Mais pas du tout. Mais si, ils ressemblent ! Rien ! Non, pas du tout. Mais j'ai vu, direct, quand ils sont arrivés, j'ai senti une vibe d'amoureux. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Quatre ans. Attends, quatre ans. Et vous avez vraiment 20 et 18 ? Moi, j'ai 19. Enfin, 19 et 20. On vous souhaite que ça dure encore très longtemps. Merci. Bon, bah, à tout à l'heure. Merci. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup d'être là. Salut, ça va ? Vous êtes tous les deux très beaux. Merci. En tout cas. Vous allez bien ensemble ? Oui. Il n'est pas à l'aise du tout. C'est vrai. Vous appelez comment ? Moi, c'est Julia. Moi, c'est André. Déjà, il y a une différence d'accent. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas du même endroit. Après, il peut faire genre, il y a un accent, je connais. Vous venez d'où ? Bah, de Paris. De base, de Ukraine. Mais je viens de Paris, on va dire. Ok. Quelle âge vous avez ? Moi, j'ai avoir 23 ans. Ok. Moi, 25. Et vous vous connaissez depuis combien de temps ? On ne se connaît pas. Ah, vous êtes inconnus. Toi, tu es... Je ne sais plus ma question. Il est... Je crois que tu l'as perturbé, je crois. Pas du tout. Je n'oserai jamais devant ton copain. C'est pas mon copain, justement. Les portes sont ouvertes, c'est bon. Soit tu n'es pas trop allé sur la vidéo, soit tu n'es pas allé à côté de la demoiselle. Elle est mignonne, non ? Du coup, c'est la gêne quand tu dis ça. Bah, un peu. Je pense qu'ils sont inconnus. Moi, je pense qu'ils se connaissent très bien. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je suis diététicien. Moi, je travaille dans le sport. Ah ! Ils se sont piégés eux-mêmes. Ouais, ils pourraient grave se connaître... Diététicien, sport, c'est... Ouais, ça va ensemble, hein. Les échecs... Moi, je ne travaille pas dans le sport, donc... Moi, c'est plus le médical, donc je m'occupe plus des gens qui ont des pathologies ou des troubles alimentaires, donc pas du tout dans les mêmes problématiques. Toi, tu es en couple ? Ouais. Ah ouais. Et tu serais venu, du coup, sans ta copine ? Euh, en fait, ouais, c'est ma copine, en fait. Elle m'a dit pourquoi tu ne lui viens pas... Mais elle n'est pas finie avec toi. C'est bon, j'ai ma réponse. Je pense qu'ils sont en couple. Ouais, je dirais en couple, parce frères et sœurs, j'y crois pas. Bon, du coup, vous êtes bienvenue en couple. Vous êtes en couple ? Oui ! Putain, vous avez bien joué, parce que toi, vraiment, on aurait... Tu sais, quand j'ai dit en couple, elle fait... Non, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu gênés, mais en fait... Ouais, c'était bien calculé. Franchement, vous avez été fort. Vous avez été fort. S'il n'y avait pas l'action, franchement, frères et sœurs, on aurait grave pu le deviner. Ils se ressemblent un petit peu, ouais. Ouais, il y a un petit air de ressemblance. Encore une fois, quand ils sont rentrés, j'ai senti l'amour. Il a une vibe. On a une bonne vibe, ouais, j'avoue. T'as fait combien de temps, vous devez ? Ça va faire deux ans, ouais. Oh, c'est mignon. Mais du coup, on se ressemble un peu, peut-être, parce que moi, j'ai aussi des origines un peu polonaises. Ok, d'accord. Ouais, il y a un air de ressemblance. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est trop cool. À tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure. Salut. Merci. T'as géré les duos, Isa, c'est bien ? Ouais. T'as géré les duos, ouais. Ouais, en plus, t'as vu, elle s'est dit en mode, vas-y, je vais leur remettre un couple, ils ne vont pas s'y attendre. Et toi, t'as géré les duos. J'ai choisi. Tu peux éviter de nous ramener que des filles jolies en couple ? Après ça, moi, j'ai pas fait un peu. Est-ce que t'as pensé à moi quand tu as fait tes joies ? T'as vu, j'ai une bonne commune, je ne trouve pas. Elles sont bien, les mots de ma commune, c'est ça ? Non, mais elles sont sympas, elles sont gentilles. Elles sont beaucoup en couple. Ouais, beaucoup en couple, ouais. Alors, est-ce que vous vous connaissez ? Oui. Vous vous connaissez, ok. Elles sont sœurs, je pense. Elles ont des têtes de sœurs. Regarde comme elles ont la même bouche. Tu t'appelles comment ? Johanna. Johanna, et toi ? Sarah. En tout cas, vous êtes toutes les deux très jolies. Merci. Et moi, non, mais je pue. Ok, elles s'en foutent des mecs, elles sont en couple. Non, mais les communes. Et alors, du coup, vous vous connaissez depuis combien de temps ? T'as quel âge ? 18. Du coup, depuis 18 ans. C'est en train de nous dire qu'elles sont sœurs, donc qu'elles ne sont pas sœurs. Oui, mais après, elles peuvent le faire, ouais, c'est ça. Et elles peuvent très bien dire qu'elles sont sœurs et être vraiment sœurs. Ce serait malin. Est-ce que vous êtes en couple ensemble ? Ou en couple dans la vie ? Ah non, non. Vous êtes toutes les deux célibataires. Ou alors elles sont incognées. Vous habitez à Paris, toutes les deux ? En banlieue. En banlieue. 92. Avec nos parents. C'est super dur. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble pas du tout, vraiment. Alors que pourtant, on a la même maman, le même papa. Oh là là, c'est horrible ! Elle rentre fou. Regarde, franchement, t'as vu, je suis bon depuis le début. J'ai un sans faute, les gars. Mais le truc, c'est que moi, j'aurais quand même dit qu'elles sont sœurs, quoi. Moi, je vais faire confiance à mon instant. On dit qu'elles sont sœurs ? Ouais. C'était pas mal tenté, parce que du coup, ça nous a mis mal. Ah ouais, non, mais franchement, c'était une bonne stratégie. Bonne stratégie. On a voulu dire qu'on était sœurs, parce que pour le coup, vraiment, on se ressemble pas du tout, je trouve. À part si, oui, on regarde bien, mais au premier abord, je trouve qu'on se ressemble pas du tout. En fait, c'est surtout que quand on voit passer des gens qui ne se ressemblent pas du tout, quand on vous voit arriver vous, on voit des ressemblances. Je vous ai vu, j'ai fait... C'est ça, c'est ça. Bisous à tous. Vous êtes vraiment célibataires, sinon. Non, mais c'est... pour info. Alors déjà, si vous êtes... Attends, si je peux me permettre de leur demander quelque chose ? Bah, vas-y. Juste, vous vous mettez là-bas, et vous revenez, vous vous mettez au même endroit. Mais pourquoi ? Comme ça. Non, mais il a cru qu'il était sur sa chaîne, mais... Non, mais je... Non, je voulais voir, je voulais voir, là, juste... Ah, le fou ! Ah, oui, mais c'est vrai qu'au début, vous étiez un peu... Moi, j'allais vous dire que, de toute façon, si vous êtes pas en couple, vous iriez très bien ensemble. Ouais, ouais. Mais je veux voir un peu, tu vois, comment ils vont... Leur démarche, qui va devant l'autre. Ça sent le couple de où ? Madame aime bien marcher devant, tu vois, c'est genre... Alors ? Monsieur Veille sur elle, par exemple. Oui, c'est vous aussi. Est-ce que vous vous connaissez ? Non, on se connaît pas. Vous connaissez pas. On s'est rencontrés aujourd'hui, du coup. Tu t'appelles comment ? Maïwan. Et toi ? Florian. Sans le couple, vous auriez trop bien ensemble. Ils marchaient l'un près de l'autre. Alors, qu'est-ce que tu connais pas, t'es-tu ? T'as de la distance. Là, vous êtes arrivés vraiment à côté, quoi. C'est vrai que si vous êtes pas ensemble, c'est peut-être un signe de la vie. Ouais, vraiment, il faut à confondir. Peut-être qu'on va se mettre ensemble après, du coup. Je vous le souhaite. Tu es à quel âge ? Moi, j'ai 19 ans. 24. J'ai arrêté mes études en ce moment. Je voyage beaucoup cette année. Je viens de créer une chaîne YouTube pour faire des vlogs en voyage. Mais non, pour aller voir, je vais mettre des pouces bleus. J'adore. Trop sympa. On partagera ta chaîne. C'est trop sympa. C'est trop mide. Et toi, du coup ? Moi, là, je suis en alternance. Je fais UX designer. Je design des applications, des trucs comme ça. Là, sur les projets dits... Il y en a un qui est très terre-à-terre. Qui est posé maison. Et il y en a une qui est dans les avions. Après, ça fait depuis cette année. À tout le moment, ils sont ensemble depuis trois ans. Et puis, il est gentil. Il vit ton rêve, va où tu veux, fais-toi kiffer, quoi. Moi, pour moi, ça sent le couple. En plus, UX design et tout, il s'est intéressé un peu par les mêmes trucs au final, tu vois. Il peut être frères et sœurs aussi, attention. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas du tout envisagé le frère et sœur. Le frère, il peut être protecteur aussi. Ouais, mais ça se voit qu'il est protecteur. En tout cas, vous vous connaissez. C'est sûr que vous vous connaissez. Ouais, ils se connaissent. Ils se connaissent très, très bien. Même les yeux, au final, ils se ressemblent un peu. Ils sont frères et sœurs, je pense. Ok, moi, je pense qu'ils sont en couple. Non ! En plus, c'est toi qui m'as saoulé avec le truc de frères et sœurs. Tu l'as mis dans la tête, il m'a mis la graine, il a laissé germiner. Il y a toujours un truc, ils se ressemblent quand même un peu, tu vois. Mais c'est vrai. Tu sais qu'on dit que les âmes sœurs se ressemblent. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Eh ben, tu ressembles à Didier. Voilà, c'est bon, ça, on me l'a dit du coup. Moi aussi, je ressembles à Didier. Tu ressembles à qui tu veux ? Je ne veux pas savoir. Ça va, mes amis. Vous allez bien ? Ça va, mes mots. Tu t'appelles comment ? Estelle. Oh, très joli prénom. Alia. Que vous connaissez depuis longtemps ? Oui, du coup. Pourquoi ? On vient ensemble. Ah, c'est un couple ? Ça va bien. Tu es tous une stratégie différente, tu as vu ? Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je ne pense pas que vous soyez... Après, elles peuvent être demi-sœurs. Elles peuvent être très bien demi-sœurs. Ça ne ressemble pas beaucoup quand même. Et du coup, vous êtes de quelle origine toutes les deux ? Moi, française, du coup. Moi, ma mère, elle est turque. Ok. C'est dur. Est-ce que vous aimez les femmes ou est-ce que vous aimez les hommes ? Ça, on va vous le dire à la fin. À vous de venir. T'as quel âge, toi ? 25. 25 et toi ? 21. Ok. Et vous faites quoi dans la vie ? Alors, moi, je travaille dans la communication et l'événementiel, du coup. Moi, je suis en l'école de communication et marketing. Master. Elles auraient pu se rencontrer en cours, quoi. Elles sont peut-être inconnues. Moi, je pense qu'elles ne se connaissent pas parce qu'elles sont proches, quand même. Bah, oui. Pour des filles qui ne se connaissent pas. Regarde le regard. Ce regard ! Je n'y crois pas trop, mais j'ai envie de dire qu'elles sont en couple. Même si je n'y crois pas trop. Je vais dire inconnue. C'est d'accord qu'il y a bon, on est des inconnues. On est marre ! Ça me saoule ! Putain ! Merci à tous ! Il y a vraiment un duo qui s'entendent bien. Qui sont partis genre prendre un verre en attendant que ça soit partout. Mais non ! J'adore ! Elle essaie de nous piéger. Eh bien, bienvenue ! Merci ! Vous connaissez depuis longtemps ? On est collègues. Là, c'est une nouvelle stratégie encore. On est perdus ! Vous appelez comment ? Mathilde. Candice. Est-ce que vous êtes en couple ? Oui. Respectif ? Oui, oui. Toutes les deux ? Oui ! Elle ne peut pas même stratégiser. Oui ! Nous nous aimons ! Oui, non, non. C'est super. Vous habitez à Paris, toutes les deux ? Oui, moi j'habite à Levallois-Pérez. J'habite en région parisienne. Mais pas à Paris même. Comme Levallois-Pérez. Non, plus loin. Elle, ça met les gens qui mettent très longtemps à venir à Paris. Ah, genre, menin et tout. Tout à fait. Elles ont la même couleur de cheveux. Elles ont la même couleur. Des yeux. Toi, un peu plus clair quand même. Oui, mais femme bleue, toutes les deux quand même. Je rêverais d'avoir des yeux comme ça. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé. Rêve, tiens. Pour ressembler, mais à la fois, on n'est pas sûr. Elles ne font pas du tout la même taille. Moi, j'ai l'impression que c'est un piège. Mes frères, ils sont tout petits par rapport à moi. Oui, toi, t'as pris toute la beauté. T'as rien laissé aux autres. C'est ça qu'ils sont en train de dire ? Ils sont très beaux, mais ils sont petits par rapport à moi. Tu dis quoi ? Parce que moi, à chaque fois, je me trompe. Tu veux me faire confiance ? Oui. Ok, moi, je pense qu'elles sont mon serre. J'ai mes mêmes petits goûts pour la mode un peu. Je vois, il y a un petit bracelet d'Invan, la petite ceinture Burberry. Elles sont sœurs. Oui, mais le visage a de l'art semblant. Elles ont un gêne unique. Bon, du coup, on va dire que vous êtes sœurs ? Oui. Ah ! C'est ça qu'ils me ressemblent. Bravo ! Pour une fois, j'ai réussi. Merci. Vous avez vraiment le 28 et le 27 ? Non, moi, j'ai 30. Ok. Et toi, t'as le 27 ? Ah, d'accord, ok. C'est la grande sœur. Oui, c'est ma grande sœur. C'est vrai qu'il y a une différence de taille, quand même. Ouais, j'ai eu un micro. Non, mais j'étais petite. C'est vrai ? J'ai pas grandi. Non, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vas-y, on est trois et c'est la plus petite. Non, mais parce que moi, je suis jamais demandé si c'est vrai ou pas dans ces cas-là. Parce que des fois, on me dit... Non, non, c'est vrai. Parce qu'on est trois et ils sont tous grands. C'est ouf. Bon, après, t'es pas petite petite. C'est juste que ta sœur est très grande, quoi. C'est ça aussi. Félicitations, bravo. Bravo d'être sœur. On a presque réussi. Ouais. Merci à vous. Merci. Ciao tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous. Bon, et bien, bienvenue. Vous vous appelez comment ? Moi, je m'appelle Anne. David. Qui sommes-nous ? J'adore, il a dit... Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Est-ce que vous êtes un couple ? Alors, pas forcément ensemble, mais dans la vie ? Non. Tous les deux célibataires ? Non. Non, moi, j'ai un copain. Ah, t'as un copain. Ok. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps, du coup ? Oui. Est-ce qu'on est demi-frère et demi-sous ? Est-ce qu'ils sont inconnus ? Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis en école d'archi. Et moi, je suis étudiant en Lyon. Du coup, je suis venu rendre visite à ma demi-sœur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Ils sont forts, quand même. Ils sont inconnus, je pense. Vous êtes un peu typés tous les deux. Vous êtes de quelle origine ? Vietnamienne. Et toi ? Aussi. Oui, c'est logique. Vu qu'ils sont censés être frères et sœurs. Demi-frères et demi-sœurs. Quel est le plus gros défaut de l'un et de l'autre ? Lui, il est tout le temps en retard. Putain, vous payez tous les mêmes choses. Oui, c'est pour ça. Ça, c'est la classique. Le mec est toujours en retard. En retard et désorganise. Ce qui est pénible, c'est qu'elle est tout le temps têtue. Vous avez la même mère ou le même père ? Le même père. Ils sont de mes frères, non ? Moi, je pense qu'ils le sont vraiment. Quand ils sont rentrés, j'ai une vibe de couple. Je ne pense pas qu'ils soient frères, ça. Je pense qu'ils sont soit inconnus... Soit en couple. Soit en couple. J'ai peur de me tromper pour la première fois. Tu sais que j'ai tout bon depuis le début. Oui, moi, je me suis trompée 20 fois. On crée de l'enjeu, quoi. Oui, un petit enjeu, là. De mes frères et demi-sœurs, à tout moment, ils sont inconnus. Mais franchement, s'ils sont inconnus, on vous a vraiment bien placés tous les deux. Parce que franchement, ce n'est pas facile. Moi, je reste en couple. En couple. Et bien, vous avez tous les noteurs. Oui. Vous êtes inconnus. Oui, on est inconnus. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui. Là, c'était... Personne n'y a cru à notre histoire de 2013. Enfin, au début, on voulait faire croire qu'on était frères et sœurs. Et à un dernier moment, tout le monde a dit... Mais ça ne va pas, là ? C'est vraiment des origines vietnamiennes ? Oui, mais c'est un peu plus loin que... Oui, tiens, tiens, merci beaucoup. J'aime bien ta veste, ta chaîne dans ta veste. T'as stressé quand j'ai dit en couple pour inconnus ? Oui. Putain, j'aurais dû rester sur inconnus. Alors, du coup, comment vous vous appelez ? Quelle âge vous avez ? Moi, je m'appelle Corentine et j'ai 22 ans. Ok. Moi, je m'appelle Elliot et j'ai 21 ans. Vous avez l'air d'être un peu frères et sœurs, là, quand même. Il fait plus jeune que 21 ans, ouais. Je crois que c'est innouement. Ah, tu penses qu'il est plus jeune ? Tu fais du sport, va, gaz. Un peu, ouais. Ça va finir comme tu l'as sorti. On se reconnaît, en fait. On se resportif. Du coup, vous vous connaissez depuis longtemps ? On se connaît pas. Enfin, en gros, on s'est rencontrés... Ici. Ok. T'es encore à l'école, toi ? Ouais, enfin, je suis en BTS. Immobilier. Et moi, je suis en L3 d'édition en alternance. Vous êtes à Paris ? Non, moi, je suis au Pérouche-sur-Marne. Ok. Moi, je suis chez mes parents, à Palaiso. Je connais ni l'autre, ni l'autre. Si, Palaiso. Merci, Palaiso. Je suis pas de... Pas ici, moi. Ok. En tout cas, je trouve que vous avez un petit air de ressemblance. De profil. Je sais pas si je suis matrixée, mais ils se ressemblent... Ah, non, mais ils se ressemblent de ouf. C'est les mêmes. C'est les mêmes, ouais, vraiment. Regarde, il sait, il a été percé, il le sait. C'est les mêmes, c'est la grande sœur. Ouais, bah ouais, c'est la grande sœur. Surveille le petit frère qui fait des bêtises. On a eu des couples qui se ressemblent. Ouais, on a eu des couples qui se ressemblent. Moi, je dirais frère et sœur. Franchement, même dès qu'ils sont rentrés, ça m'a marqué. Ils sont pas rentrés dans une vibe de couple. Ils sont rentrés, on m'a dit, ouais, vas-y, tu suis et tout, ouais, t'inquiète. Ouais, frérot. Ouais, voilà. Allez, se res. Il est mort. Ils sont pas inconnus, c'est pas possible. Je pense qu'ils sont prêts. On est en couple. Arrête. Non, non. Alors là, j'aurais été choquée. Comment, c'est ma petite sœur ? Non, non, j'ai... Ils sont drôles, en tout cas. Je les crois plus, je les crois plus. Ouais, vous ressemblez vraiment beaucoup. Ils coupent, mais... Un peu la flemme, hein. Ça a l'air. Bon, bonjour. Comment vous vous appelez ? Bah, je m'appelle Lucas. Ok. Et Kenny. Et vous avez quel âge ? Moi, 19 ans. Bah, moi aussi, 19 ans. Ok. Donc, vous êtes en couple, oui. Ils ont les mêmes baskets. C'est les mêmes ? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On peut remonter tes... Toutes j'y. C'est la même... Ah ! Ah ! Oula ! Ça, je t'explique. Je les connais, ça, grain. Ah, donc, ça veut dire, ils aiment tous les deux, ils kiffent les sneakers, quoi. Faut kiffer les sneakers, quoi. C'est la nouvelle génération des New Balance. Je me félicite pour avoir mis la main sur ces fabuleuses New Balance. Merci. Vous connaissez ou pas le cinéastro de l'un et de l'autre ? Euh... Moi, je suis sagittaire. Non, mais... À l'inverse ? C'est le cinéastro, lui. Sagittaire aussi. Il est pas chéreux. Il est pas convaincu. Il est un peu déçu, même. Quand t'es une meuf, je peux te dire que tu connais le cinéastro de ton mec. Je te jure. Mais du coup, vous, vous êtes en couple, là, selon vous. Oui. Bah, faites-moi un petit bilou. Non, on n'a pas le droit de leur demander ça. Enfin, attends, t'es sérieux ou pas ? En tout cas, ils vont bien ensemble. Ouais, 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 ils font bien ensemble, mais... Après, elle nous a prévenu qu'il y avait un couple d'inconnus qui prenaient les verres ensemble. C'est peut-être eux, hein. Ils sont peut-être deux fans de sneakers, mais c'est vrai qu'elles ont l'air d'être achetées récemment en même temps, tu vois. En même temps. Mais elle connaît pas son cinéastro. Ouais, en même temps, il y en a, ils connaissent pas les signes. Genre, moi, je connais pas les signes, genre. Après, je connais les signes de... De toutes tes conquêtes ? Ouais. Tu les connais pas tous ? Je connais pas toutes mes conquêtes. Ah bah là, on est mal parlé, là. Mais c'est en couple, alors ? Non, mais je pense que c'est en couple, tu sais pourquoi ? Non. Je veux pas être méchant, mais je vois pas regarder tes vidéos. Je le vois pas venir tout seul. Ah ! Je sens qu'il était traîné. Putain, t'as pas tort. C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Vraiment, c'est sûr. Non, t'as raison, ouais, ils doivent être en couple. Ils sont en couple. Mais bon, ça va, on a compris que l'on a la foutre de mes vidéos. On l'a compris, ça. Tu connais même pas, là. Non, alors du coup, vous êtes en couple ou pas ? Ah, c'est vrai. Ah, t'as un couple, vraiment. C'est vrai. Darko, il est fort, d'accord. Bonne analyse, hein ? Alors, les pompes, alors là, les pompes... Les chaussures, vous avez fauté, quand même. Oui, je l'avais dit. En plus, sans bon, non, j'ai fait, putain, les chaussures. Et du coup, attends, attends, j'ai une question. Est-ce que tu regardes mes vidéos ? Bah, je connaissais pas. Je connais Darko ? Ah, ça me fait plaisir, merci. La prochaine fois, tu la traîneras sur ma chaîne. Ça fait combien de temps ? Deux ans et demi. Là, ça fait deux ans et demi, là. C'est beau. Bah, en tout cas, merci à vous. Ça va, les amis ? Ça va. Eh, si vous êtes pas ensemble, vous... Ouais, franchement, si je suis pas ensemble... Mettez-vous ensemble tout de suite après, hein. Bah, c'est eux qui sont allés voir un verre, je pense. De vos gosses, gars. Ouais, clairement. Il y a une vraie vibe, là. Ouais, il y a une vraie vibe. Après, tu sais, le fait qu'ils soient tatoués, pas avec des fois, les couples, ils aiment bien faire des petites tatouées. Ah, bon, c'est pas si il y a pas de tatouer, hein. C'est vrai. Deux ans. Aïe, aïe, aïe. On nous a déjà faites, ça, grain. Ouais, on nous l'a déjà faites. Et franchement... Ça sent le couple à plein nez. Bah, le truc, c'est qu'ils vont tellement bien ensemble. Vous allez super bien ensemble, ouais. Franchement, vous êtes tous les deux stylés et tout. On adore la vibe, hein. Faites quoi dans la vie ? Moi, je suis encore étudiante. Ok. On est dans l'école de commerce. Et je suis commercial en banque. Et vous êtes en couple, sinon, dans la vie ? Toujours pas. Non, je veux dire, dans la vie, sans être ensemble, vous êtes en couple ou pas ? Ouais, compliqué. Compliqué. Moi, non. À chaque fois, elles ont des réactions qui vont pas là. Si il est pas en couple, il pourrait la draguer devant son copain. Ah bah ouais, apparemment. Après, si c'est son frère, il est peut-être pas chouette. Ah, le grand-frère, c'est pas chouette. J'ai oublié que c'est le grand-frère. Ouais, voilà. Je suis désolé, frère, je rigole. Quoi, votre petit souvenir d'enfance en commun ? Tu te rappelles l'info ? Je te mets en scooter, comme derrière moi et tout, genre. Ah, donc vous êtes frère et soeur, mais vous faites des petites sorties en scooter tous les deux ? Je suis en vacances à Bali avec notre père. Bah moi, je montais avec lui. Mon père, il montait avec sa copine du moment. C'est ce qu'il passait par là. Ça fait plaisir. Et du coup, petit accident de scooter, quoi. Ouais, comme ça arrive souvent à Bali. Moi, je pense que c'est un vrai truc qui est arrivé. Mais quand ils étaient en vacances ensemble à Bali. Franchement, si vous êtes frère et soeur, on se prend de boum de hyper stylé, genre. Ils ont des bons gènes dans la famille. Ouais, ouais, ouais. Du coup ? Ouais, je pense que la réaction qu'elle a eue, quoi. Il a dit, c'est compliqué. C'est compliqué, pardon. Bon, pardon. J'ai pensé que vous dites quoi, en couple ? Ouais, en couple. Ah, vous êtes trop bien. En tout cas, vous avez pas pu s'empêcher d'avoir une réaction. Oui. Vous avez pas pu s'empêcher d'avoir une réaction quand il a disé. Oui, mais c'est sorti du pire. Non, vraiment, je vois, c'est hyper méchant. S'il est vraiment en couple, qu'il passe sur YouTube et qu'il dit, c'est compliqué. Alors, rassure-nous, c'est que c'est pas compliqué du tout. Non, tout ça va bien. Non, attention, parce que Zarko, il rentre par là. Non, non, il s'est arrêté. Ça fait combien de temps ? Trois ans, bien sûr. Et du coup, le scooter à Bali, c'est réel. C'était réel, mais j'étais tout seul. Ah, d'accord. T'es tombé tout seul ? Ah, merde. Non, ça arrive là-bas, il y en a plein. Et le papa Freevoix, c'est... C'est le sien. Ouais. On l'enverra au papa, il sera ravi. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est à vous. Oh là là. Pas de facile, je... C'est pas facile. C'est du haut là. Comment vous vous appelez ? Et d'où vous venez ? Camille, j'ai 22, je viens de Paris. Alec, 21, et je viens de Lyon, mais je fais des études à Paris. Vous, vous connaissez ? Il y a eu un petit doute, non ? En tout cas, ils sont arrivés pas en vibe, ils se connaissaient. Ils sont pas frères et sœurs. Il est blond, les yeux bleus, il est bien brune. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bah, moi, je suis en alternance. Je suis à la fac, à la Sorbonne. Je suis rendu compte que tu regardes des vidéos de Steph. Ah, ça, c'est le piège à chaque fois. Moi, personnellement, je les regarde pas trop, parce que c'est ma copine qui regarde. Et elle t'a dit de venir sans toi ? Parce qu'elle habite à Lyon, justement. Donc, elle a essayé qu'elle a dit... Elle m'a dit qu'il y avait un tournage. Et tu t'es dit, oh, pourquoi pas, quoi ? Pourquoi pas, parce que c'est marrant de voir comment ça se passe. Regardez-vous, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils sont en couple, ça se fait pas. Parce qu'ils sont très forts, s'ils sont en couple. Ah, ils jouent bien la comédie. C'est vrai que je les vois pas, frère et sœur. Ils sont en couple, ça paraît peu probable qu'ils soient inconnus, non ? Si, on dirait qu'ils se connaissent pas. Toi, t'es en couple depuis combien de temps avec ta copine ? Et ça se passe bien ? Est-ce que vous vous êtes quand même un peu parlé ou pas ? T'as vu encore une réaction, Coli, ça se passe bien. Ouais, 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 t'as raison. Et lui, à chaque fois, il a la question qui tue. À chaque fois, je vais piéger. La question qui tue. Ils sont en couple, je suis sûr. Ouais, t'as raison, ils doivent être en couple. Est-ce que vous êtes en couple ? On est frère et sœur. C'est vrai ? C'est vrai. Mais attends, pas demi. Non, on est en couple. Putain, on nous l'a fait la fin de tout à l'heure. Ah, putain. Ils se sont dit, le game, ça va être on se regarde pas, on se touche pas. Mais j'ai eu à failler. Comment ça se fait que tout va bien entre vous ? Ça fait combien de temps, du coup ? Ça va faire 4 ans dans une semaine et demie. Ah oui, quand même, purée. Eh bien, bravo, félicitations, vous ne nous avez pas bernés. C'est faillé. Franchement, si on était très fort, on aurait dit que vous ne connaissiez pas. Bravo, félicitations. Ouais, on vous scruite beaucoup, là. Je vois l'observation, là. J'ai mon idée de ouf. Ah ouais ? C'est vrai. Moi, déjà, d'emblée, je trouve que vous vous ressemblez beaucoup. C'est ce qu'on lui dit souvent. Et on dit aussi que les âmes sœurs se ressemblent. Exactement. Vous vous connaissez, alors ? Ah bah oui, bien sûr. Depuis combien de temps ? 3 ans, ouais. Vous appelez comment ? Edouard. Et Inès. C'est qui le plus âgé, là ? C'est moi. T'es quel âge ? 26. Moi, 25. Et vous faites quoi, du coup, dans la vie ? Moi, j'ai une agence de marketing digitale. Oh, trop bien. Et moi, je prépare le diplôme d'expertise comptable. Et alors, du coup, la rencontre, racontez-nous le moment, tu vois. Alors, moi, j'étais en Erasmus à Barcelone, en troisième année. Et moi, j'étais en voyage à Barcelone. Et vous vous êtes rencontrés par hasard, et tous les deux vous habitent à Paris. Moi, je suis bon pour les études à Paris. Je suis venu largement, la fin. C'est ton couple. Ouais. Vous pouvez juste, genre, vous donner la main, genre. Bah, bien sûr. Toi, t'es infernal. On a dit que c'était de l'anti-jeu de faire ça, c'est pas cool. Tout à l'heure, il leur dit, bah, bon, c'est vous. Oubliez quand même, voilà, c'est émouvant. C'est sûr, ils sont frères et sœurs. Ils ont le même sourire. T'as pas ta question qui tue ? T'as pas la question qui tue ? Bah, non, parce qu'ils... Ils sont frères et sœurs. Donc, toi, t'es en couple, sinon ? Bah, ouais. Je vais te le dire. Ah, oui, ils étaient en couple, ça. Ah, il y a une petite tête, hein, voilà. Allez-y ! Ça va, c'est vrai. Je pense qu'ils sont frères et sœurs. Ouais, on est frères et sœurs, ouais. Ils les auraient tellement... La petite sœur, ils sont frères et sœurs. C'est la petite sœur. Ok, d'accord. Vous ressemblez beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. On est encore pour des jumeaux aussi, parfois, donc... La félicitation, bravo. Ah, merci. Merci. Bon, bah, les amis, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, bravo, tu as quasiment tout trouvé. Quasiment, je crois que j'ai eu une faute. Franchement, très, très bon. Ah, bah, merci. Donc, ravi de t'avoir amené sur ma chaîne. En tout cas, je vous invite à aller regarder la chaîne de Darko, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Je pose mes mains comme ça. Les gestes ici sont coûts cher, tu sais. Non, mais on est frères et sœurs, nous, de toute façon. Bon, bah, voilà, je vous invite bien évidemment à commenter, liker, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.